Dans ce chapitre, nous aborderons l'accompagnement médico-social des adultes porteurs du syndrome de Prader-Willi. Pour résumer brièvement les conditions de vie habituelles des patients que nous recevons en soins de suite et de réadaptation, la majorité d'entre eux vivent en établissement médico-social ou au domicile familial, ce qui nécessite bien souvent un soutien et un encadrement de proximité très important. Pour information, environ un tiers de nos patients travaillent en milieu protégé. Dans un premier temps, nous évoquerons les démarches sociales, les aides et prestations, puis nous détaillerons les structures relais et d'accompagnement. L'accompagnement social des adultes atteints du syndrome de Prader-Willi s'articule selon les besoins et problématiques repérés au regard des conditions de vie de la personne. L'idée est que celle-ci puisse être informée de ses droits ainsi que des dispositifs existants en vue de l'aider dans son parcours. Cela va passer notamment par la MDPH. Il s'agit d'un guichet unique où les personnes en situation de handicap peuvent solliciter différents droits. Il existe une MDPH dans chaque département. Voici quelques exemples de droits que peut attribuer la CDAPH. L'allocation adulte handicapé. Elle est versée par la CAF ou la MSA sous condition d'âge et de ressources. La prestation compensation handicap qui permet de financer des dépenses liées à des besoins en aide humaine, technique, aménagement, transport, décharges spécifiques ou exceptionnelles. Les orientations en établissement ou services médico-sociaux type foyer d'accueil médicalisé, maison d'accueil spécialisée, foyer de vie, foyer d'hébergement, établissement ou service d'aide par le travail, service d'aide à la vie sociale, service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. La carte mobilité inclusion qui comprend trois mentions, invalidité, stationnement, priorité. Je m'arrête là mais cette énumération n'est pas exhaustive. Après la MDPH, on peut évoquer l'assurance maladie. C'est une branche de la sécurité sociale couvrant tout ou partie des risques financiers liés à la maladie. Quelques exemples de dispositifs. L'affection longue durée, dispositif qui assure la prise en charge de pathologies qui nécessitent un traitement prolongé et coûteux. La complémentaire santé solidaire, qui est une aide attribuée sous condition de ressources pour payer les dépenses liées à la santé. La prise en charge des frais de transport sur prescription médicale. Les personnes porteuses du syndrome de Prader-Willi présentent une certaine vulnérabilité et ont souvent besoin du soutien d'une tierce personne dans l'accomplissement de certains actes ou démarches. Dans ce cadre, peuvent être mises en place des mesures de protection juridique. Il s'agit de dispositifs permettant de protéger les intérêts d'une personne vulnérable et de l'aider dans la gestion administrative et de ses biens. Par exemple, pour les plus connus, la curatelle vise à assister une personne majeure dans certains actes de la vie. La tutelle, c'est une mesure de représentation de la personne si celle-ci n'est plus en situation de veiller à ses propres intérêts. L'habilitation familiale est une mesure permettant à un proche de représenter la personne pour certains ou tous les actes de la vie courante selon son état. Il est important de s'appuyer sur l'organisation des soins existantes. La complexité et la fragilité de ces patients justifient une prise en charge multidisciplinaire, cohérente, tout au long de la vie, dont le but est d'améliorer la qualité de vie des patients en leur permettant d'acquérir des indépendances, d'alléger le quotidien de leur famille et de diminuer la morbidité. A tout âge, les parents et les professionnels du secteur sanitaire et du secteur médico-social peuvent s'appuyer sur les centres de référence et les centres de compétences Prador pour le syndrome de Prador-Willi et autres obésités rares avec troubles du comportement alimentaire. Les liens avec certains centres de la filière déficience, notamment celui des maladies rares à l'expression psychiatrique, mais aussi avec les centres spécialisés et ou intégrés pour l'obésité, peuvent également être des recours très intéressants. De plus, des équipes relais handicap rares sont déployées sur l'ensemble du territoire depuis 2015. Elles se situent à l'interface entre les ressources spécialisées dont nous venons de parler et les ressources de proximité, établissements médicaux sociaux, structures d'aide à domicile, etc. Elles ont pour mission de conseiller et d'appuyer les professionnels pour élaborer une stratégie d'intervention globale et adaptée aux besoins de la personne et de l'orienter avec sa famille vers le bon interlocuteur et les ressources compétentes. Ces équipes peuvent être directement interpellées par la personne et ou son entourage ou les professionnels qui accompagnent une personne atteinte du syndrome. Il faut souligner l'importance de la mobilisation de l'ensemble de ces ressources et des différents acteurs afin d'éviter, tout au long de la vie, les ruptures de parcours, avec une vigilance toute particulière lors de la période de transition de l'enfance-adolescence vers l'âge adulte. Je tiens également à rappeler ici l'importance du travail qui est réalisé par l'association Prader-Willi France, l'association de patients et de famille. On rappelle le travail collaboratif qui a permis l'élaboration en 2014 d'un guide des pratiques partagées, consultable, online, sur le site de l'association. Enfin, l'accompagnement de la personne porteuse du syndrome de Prader-Willi nécessite une réévaluation régulière de son parcours de vie par les professionnels, notamment ceux du secteur médico-social, en vue d'une co-construction d'un projet de vie adapté et épanouissant pour la personne. À l'âge adulte, les questions autour des indépendances, des autonomies, je dis bien en pluriel et non pas l'autonomie avec un grand A, donc les questions autour des indépendances et des autonomies restent souvent la problématique majeure qui doit guider l'accompagnement et le suivi éducatif, en tentant d'atteindre cet équilibre souvent instable entre le désir de liberté et le besoin de sécurité. Les troubles du comportement alimentaire restent bien souvent le premier facteur d'échec à l'intégration. Ils doivent toujours être pris en compte afin d'établir le cadre et l'environnement rassurant dans lequel chaque personne pourra alors développer au mieux ses capacités. Sous-titrage ST' 501